Ce mardi 4 juillet, Netflix a mis en ligne sa nouvelle série documentaire événement, Dans l'ombre du trône. Dans celle-ci, la journaliste Béatrice Borromeo revient sur la mort accidentelle de Dirk Hammer, provoquée par un tir du prince Victor Emmanuel de Savoie. Une affaire importante aux yeux de la réalisatrice, qui a un lien particulier avec la victime. Depuis son arrivée en France en 2014, Netflix offre à ses abonnés de nombreuses séries et films sur des affaires criminelles emblématiques. Tout le monde a en tête la série d'Hameur, sur le tristement célèbre tueur en série cannibale, ou bien la série documentaire Grégory, qui revient en détail sur la mort du petit Grégory et qui évoque le procès et les événements tragiques qui ont marqué toute une génération de Français. Ce mardi 4 juillet, la plateforme ON Rouge a mis en ligne une nouvelle série documentaire qui devrait ravir les amateurs du genre. Dans l'ombre du trône revient sur l'affaire de l'assassinat de Dirk Hammer, un jeune homme de 19 ans, qui un soir de 1978 a été accidentellement touché par une balle alors qu'il dormait sur un bateau. Une balle qui est issue d'une arme ayant appartenu au prince Victor Emmanuel de Savoie, qui a avoué son crime en détention en 2006. Une série documentaire importante pour la réalisatrice Béatrice Borromeo, qui a un lien particulier avec l'adolescent qui a été tué par le prince. Cette histoire est à l'origine de ma vocation dans les trois épisodes qui composent la série documentaire Dans l'ombre du trône, Béatrice Borromeo met en lumière les événements autour de la mort de Dirk Hammer, ainsi que l'histoire de la famille de Savoie, qui a participé au documentaire. Une affaire qui tient énormément à cœur à la journaliste, qui a un lien très fort avec cette dernière, étant donné que sa mère est la meilleure amie de Birgie Hammer, la mère de l'adolescente assassinée. Dans un entretien pour le magazine Point de vue, la journaliste est revenue sur l'importance de cette histoire dans sa vie. Depuis ma naissance pour ainsi dire, j'ai entendu parler de cette histoire. Je me souviens particulièrement de deux instants. Enfant, j'écoute les conversations à propos de l'absence de procès de Victor Emmanuel de Savoie qui n'aura lieu que 13 ans après les faits. Puis j'ai en tête tous les détails du dîner de famille ayant suivi l'annonce de son acquittement. Je me souviens du désespoir de Birgie et de la frustration de ma mère. Des souvenirs marquants pour Béatrice Borromeo, qui sont à l'origine de sa vocation de journaliste, comme elle le confie. Je pense que cette histoire est à l'origine de ma vocation pour devenir reporter. Une histoire qu'elle raconte avec Minucie dans la série documentaire, qui est actuellement disponible sur Netflix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501